Le rapport présenté lors de cette cérémonie par les cadres et collaborateurs du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, a pour objectif de faire connaître les résultats de cette étude afin d'élaborer un fichier statistique du secteur informel, faire la repartition géographique par métier avec des indicateurs sur la présence des migrants et des personnes vivant avec handicap dans ce secteur. Au terme du travail effectué, il m'est agréable de dire notre grande satisfaction en regard de la quantité et la qualité des données recueillies. Sur les chiffres d'abord, soit 40 206 unités économiques où évoluent 73 320 personnes ayant généré 3 073 milliards de francs CFA en 2017, qu'il faut rapprocher des statistiques de la fonction publique. Après la présentation du rapport par le directeur des études et de la planification du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, certains membres du gouvernement ont réagi sur l'importance de ce document. Nous avons adopté un plan national du développement qui a au moins eu une orientation précise. Cette orientation repose sur le fait qu'aujourd'hui, avec cette crise que nous traversons, il y a moins de ressources publiques. Et donc, le secteur privé doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle pour que nous puissions atteindre cette diversification économique. et le secteur informel, pour diriger sa partition, nous devrions pouvoir le diagnostiquer et puis l'appuyer. Ce rapport va constituer une base des données devant aider le gouvernement, les bailleurs de fonds et les partenaires de développement à définir et exécuter des politiques et programmes d'appui pertinents et adaptés aux bénéficiaires de ce secteur. Merci. Merci. Merci.